Vous ne le connaissez peut-être pas encore, et pourtant, Emilien Gailleton, c'est le nouvel OVNI du 15 de France. Fabien Galtier vient d'annoncer sa sélection dans le groupe des 42 joueurs qui préparent la Coupe du Monde. Une surprise ? Pas vraiment. A seulement 19 ans et pour sa première saison en top 14, Emilien Gailleton a tout explosé. Meilleur marqueur du top 14 avec 14 essais, grand artisan du maintien de la sélection par l'oise en top 14, deux essais marqués dans le tour de destination moins de 20 ans, et quelques convocations avec le 15 de France, mais sans jamais porter le maillot en match officiel. Si vous ne connaissez pas Gailleton, déjà, sachez que c'est un phénomène de précocité. A seulement 17 ans, il est surclassé et sélectionné avec l'équipe de France moins de 20 ans. L'année d'après, il est désigné capitaine des Bleuets. Pas forcément dans ma nature de guider, mais c'est vrai que depuis que j'ai été capitaine, je me force à donner de la voix, donc j'ai fait comme j'ai pu. Pour mieux comprendre le phénomène Gailleton, on va faire un petit retour en arrière. En 2022, le Trois-Quarts Centre est l'une des révélations de la Pro D2, la deuxième division française, avec Agin. Tout le monde le voit comme le futur prodige de rugby français, et plusieurs grands clubs du top 14, comme le Stade Toulousain ou Clermont, s'intéressent à lui. Ils décident finalement de rejoindre Pau, une équipe du bas de tableau, mais où les jeunes talents sont cajolés. Je cherche juste à prendre du plaisir et tout simplement essayer de gagner nos matchs. Si vous ne le connaissez pas, vous découvrirez qu'Emilien Gailleton est un joueur explosif qui attaque la ligne avec une vision et un sens du jeu impressionnante pour son âge. Ils respirent ce rugby-là. C'est des joueurs qui, dès qu'il y a de l'espace, ils ont envie de s'exprimer. Alors malheureusement, l'équipe de France moins de 20 ans devra se passer de son capitaine pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui débutera le 24 juin. Mais pour la bonne cause, car Gailleton pourrait marquer l'histoire du 15 de France en devenant le plus jeune joueur français à participer à une Coupe du Monde, devançant un certain Romain Itamac, qui avait découvert la Coupe du Monde en 2019 à 20 ans, 4 mois et 20 jours. Voilà, maintenant, en sachant tout ça, vous ne pourrez plus dire que vous ne le connaissiez pas. Allez go les gars, pour plus, récup, hydratation.